Alors on en parle beaucoup depuis un an et demi, mais c'est pas spécialement une tendance, c'est plutôt un geste qu'on a perdu. Moi mes grands-parents, quand ils m'emmenaient en rando ou quand ils m'emmenaient faire du sport, ils ramassaient un déchet, ils ramassaient un emballage et ils le mettaient dans une poubelle, donc c'est plutôt un geste qu'on a perdu. Il est vrai que depuis un an et demi, on en entend beaucoup parler, notamment avec René Cotib, notamment avec toutes les images qu'on peut voir de plastique dans les océans, sur les plages, etc. Donc qui sont dérangeantes et donc du coup, les personnes en parlent et ça devient à la mode, ça revient à la mode. Quand ça saccade le run, forcément, les footballeurs le font, c'est un geste qu'on fait pour retravailler les adducteurs. On perd pas tant que ça en fait au final, on perd quelques secondes, c'est vrai, au kilomètre, mais on va le faire dans notre foulée, on va pas ramasser tous les emballages. S'il y en a trois devant nous, on va en ramasser un et en ramasser un, c'est mieux que de ne rien faire. Le World Cleanup Day, ça va se passer comment ? On va se donner rendez-vous à 9h30 le 15 septembre pour le briefing et on partira à 10h. Donc on va faire pendant deux heures des éco-runs et des éco-randos. Donc concrètement, c'est quoi ? Les gens vont se répartir la citadelle, l'intérieur, l'extérieur, les bords de deuil et les rues autour de la citadelle. Et on va ramasser là non pas un run, un déchet, on va ramasser tous les déchets qu'on trouve. Donc c'est-à-dire que là, on va pas venir pour venir faire une performance. On vient là vraiment pour mêler le sport au nettoyage de la planète. Et donc nous, on est à peu près 500 personnes sur les Hauts-de-France. Donner des chiffres, c'est assez vague. On sait qu'un éco-runner ramasse en moyenne 1,5 kg de déchets par run. Donc après, tout dépend de la distance, tout dépend de la durée. Et l'idée, c'est pas forcément de ramasser et d'en remplir un sac. Notre slogan à nous, c'est un run, un déchet. Donc c'est de profiter par exemple de sa phase d'échauffement ou de sa phase d'étirement pour dire, bah tiens, ce mégot de cigarette qui traîne ou cette canette aluminium, pendant mes étirements, je la prends, je la mets à la poubelle. Et rien que ça, nous, ça nous va.